Yo tout le monde c'est Gen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, on va voir les 5 meilleurs teams free to play que vous pouvez faire maintenant à la mise à jour 3.7 Donc dans cette vidéo on va voir les 5 équipes et on va aussi voir un petit peu comment les jouer Alors on va pas passer en détail dessus, on va passer très rapidement Si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à venir sur le Discord dans la description Je serais ravi de vous répondre et de vous aider à jouer les teams Donc pour la première équipe elle est assez classique C'est vraiment l'équipe de base, la première équipe que vous avez dans le jeu C'est évidemment l'une des meilleures teams free to play que vous pouvez faire Tout simplement parce que celle-ci elle est 100% gratuite Vraiment 100%, il n'y a aucun primogème à claquer Dans cette équipe vous allez jouer tout d'abord Kaya en DPS Vous allez jouer Amber en sub DPS et en appliqueuse Pyro Tout simplement parce que ça va pouvoir faire Fonte avec Kaya Vous allez jouer Lisa comme une batterie électro Donc ce qui va vous permettre en plus de faire supraconduction et surcharge Donc ce qui sont deux réactions élémentaires assez intéressantes Et moi je vous conseille d'utiliser en dernier le Voyageur Anemo Tout simplement parce qu'il peut vous servir de sub DPS aussi Mais surtout pour pouvoir rassembler les ennemis il est assez pratique Et même pour pouvoir prendre plein 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 d'éléments avec Anemo c'est plutôt pratique La petite dispersion Donc ce n'est pas forcément la meilleure team free to play que vous pouvez faire Mais ce qui est sûr c'est que c'est la moins coûteuse étant donné que c'est la première team free to play Que vous pouvez faire à l'entrée du jeu Pour la deuxième team free to play on va utiliser des personnages 4 étoiles Alors c'est vrai vous allez me dire qu'ils ne sont pas totalement free to play Vous n'avez pas tort mais si on voulait vraiment jouer que les personnages free to play On n'en aurait vraiment que 4 ou 5 Donc finalement il n'y a pas beaucoup de compositions possibles Mais on va prendre des 4 étoiles qui sont sortis il y a relativement longtemps Donc que tout le monde aurait pu avoir depuis quelques temps déjà Et donc que la majorité normalement des joueurs peuvent faire Donc normalement si vous avez un petit peu joué au jeu depuis quelques temps Vous aurez largement de quoi faire au moins 2 ou 3 des teams que je vais vous présenter Donc quel est l'intérêt de cette équipe ? En gros le réel intérêt c'est le combo Chongyun plus Xingqiu Pourquoi ? Parce que Chongyun avec cette attaque là va vous permettre de transformer toutes vos attaques en cryo Et Xingqiu avec son ulti alors bon ici je ne peux pas le faire Mais vous voyez les petites épées ça va vous permettre d'envoyer de l'hydro en même temps que de faire des dégâts cryo Ce qui va vous permettre de geler constamment les ennemis Donc vraiment ça c'est super super pratique comme équipe Ça va vous permettre de les geler totalement Et donc en fait qu'est-ce que vous allez jouer ? Vous allez jouer Xingqiu et Chongyun en sorte de... Bon Chongyun un petit peu en DPS et en plus appliqueur cryo Vous allez jouer Xingqiu en juste appliqueur hydro il ne sert à rien à part ça Et votre vrai DPS en soi ça sera Beidou qui est vraiment un bon DPS On n'en parle pas assez Et qui va vous permettre aussi de vous protéger avec son shield Voilà il est assez pratique et boum vous faites ça Et ça vous permettra de faire aussi supraconduction avec Chongyun Thomas est là pour appliquer pyro et aussi pour vous procurer des petits boucliers Ils sont vraiment très très pratiques les boucliers de Thomas Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir appliquer pyro Et donc appliquer notamment fonte ou même évaporation Enfin bref les réactions élémentaires ici seront dans tous les sens Et donc c'est une team vraiment ultra intéressante Ressente si vous n'avez pas de 5 étoiles Parce que franchement je pense que vous pouvez rouler sur tout l'open world Juste avec cette team si elle est bien montée La team suivante va se baser principalement sur Ningguang Donc si vous avez Ningguang c'est parfait Parce que en gros on va s'en servir comme d'un énorme DPS Parce que Ningguang mine de rien c'est un excellent DPS Et c'est une 4 étoiles Donc elle est relativement facile à obtenir Elle a été obtensible souvent dans des événements Où on pouvait choisir des personnages etc Donc comment ça va se passer ? Quel est l'avantage de cette équipe ? Alors l'avantage premier de cette équipe c'est que vous avez 3 healers Alors bon Xingqiu on peut le considérer comme pas vraiment un healer Mais il permet de heal aussi Diona c'est une healeuse et Bennett c'est un healer aussi Ce qui fait que vous allez avoir en permanence totalement toute votre vie C'est vraiment abusé en termes de heal L'autre avantage c'est qu'avec Diona Vous allez pouvoir geler les ennemis en permanence grâce à Xingqiu Diona Et en plus avoir des boucliers Donc ça c'est très très pratique Diona le combo Xingqiu Diona est assez intéressant Et en plus Bennett est un excellent support Ce qui va permettre de booster les dégâts de votre Ningguang Donc Ningguang dans l'histoire vous sert de DPS et de Shielder Donc de créatrice de bouclier Bennett il permet d'appliquer Pyro et de heal Diona elle permet d'appliquer Cryo et de heal Et Xingqiu est un petit peu un sub DPS Et il permet surtout d'appliquer Hydro Ce qui va être très intéressant Donc vous allez pouvoir effectuer beaucoup beaucoup de cristallisation Donc avoir beaucoup de boucliers Vous allez pouvoir vous heal en permanence Et geler vos ennemis en permanence Tout en faisant des petites réactions de fonte Et en appliquant un maximum de dégâts avec votre Ningguang Encore une fois je rentre pas dans les détails sur exactement comment jouer la team Parce que ça serait beaucoup beaucoup trop long de vous présenter chacune des teams sinon Mais cette team est très intéressante si vous avez Ningguang Et là si vous ne l'avez pas c'est compliqué de la remplacer par un autre Encore vous pourrez peut-être éventuellement remplacer Diona par par exemple Chongyun Si c'est juste pour appliquer le Cryo par exemple Étant donné que vous avez déjà un très bon healer Bien entendu vous pouvez remplacer certains membres de cette équipe Mais Ningguang est pour le coup irremplaçable Si vous ne l'avez pas n'essayez pas de faire cette équipe La team suivante est extrêmement intéressante parce qu'elle est vraiment early game C'est à dire que vous allez pouvoir l'obtenir assez rapidement Alors bien entendu il vous faudra Bennett Qui est sûrement le personnage le plus compliqué à obtenir ici Mais tous les autres personnages sont obtenables 100% gratuitement Xiangling c'est au tout début des abysses qu'on peut l'obtenir Et les deux autres personnages ils sont obtenables ultra facilement Alors Barbara je sais plus Il y a un moment où elle était gratuite Je sais pas si elle a toujours été gratuite Genre s'il y avait une quête ou quelque chose comme ça Mais il me semble qu'elle est gratuite vraiment pour le coup Barbara Et donc l'avantage de cette team c'est qu'elle est vraiment extrêmement puissante Honnêtement grâce à Xiangling notamment Et vous avez un double heal Barbara-Bennett Donc l'avantage c'est que si vous n'avez pas très bien joué au jeu Vous allez pouvoir avoir beaucoup de heal Et donc ne pas mourir trop souvent Vous aurez en plus grâce à la résonance élémentaire Pierrot-Pierrot 25% d'attaque supplémentaire Donc ça c'est assez intéressant Et Bennett vous servira de support Ce qui est très intéressant aussi pour booster les dégâts de votre équipe Donc Barbara va vous servir d'appliquer Hydro et surtout de vous heal Xiangling va tout simplement être le sub DPS principal de cette équipe Et l'appliqueuse Pyro bien entendu grâce à son petit bonhomme Et en plus à son ulti Bennett sera bien entendu le support Un appliqueur Pyro aussi Et en plus un healer Et comme DPS vous aurez Kaya Tout simplement parce que vous allez pouvoir proc Fonte en permanence Avec son ulti plus l'ulti de Xiangling Ça va vous permettre de proc Fonte en permanence Et de faire beaucoup beaucoup de dégâts Alors bien entendu en plus grâce à la petite P de Barbara Vous allez pouvoir appliquer beaucoup beaucoup Hydro Et donc proc éventuellement Evaporation avec Xiangling aussi Donc cette team franchement a énormément de potentiel Vous avez deux gros DPS dans l'équipe Et deux healers dont un support Donc c'est vraiment très intéressant Et les éléments se combottent parfaitement je trouve Avec une bonne résonance élémentaire Donc franchement cette équipe est vraiment top tier pour moi Quand vous commencez le jeu Elle est simple à faire Elle est très efficace Et elle est simple à jouer Donc franchement si vous commencez le jeu N'hésitez pas à l'utiliser celle-ci La dernière équipe que je vais vous présenter C'est tout simplement celle-ci Alors ce n'est peut-être pas la meilleure équipe Mais elle a deux énormes avantages C'est que déjà elle est très facile à obtenir Parce que Xiangling est 100% gratuite Koleil a été obtenable pendant des événements Et même pendant des quêtes je crois Et Dory a été obtenable pendant des événements De 7 mises à jour Donc normalement il y a beaucoup de joueurs Qui devraient l'avoir Et le seul personnage qu'il faut essayer d'obtenir C'est Xingqiu Mais lui aussi a été obtenable souvent Dans des événements Donc normalement il y a moyen que vous l'ayez Donc dans cette dernière team free to play Comment ça va se passer ? En gros les combos vont se baser sur Deux duos de personnages Donc le premier duo ça va être Dory avec Koleil Donc Dory qui sera votre healuse dans cette équipe Et donc l'avantage de Dory et de Koleil C'est qu'elles fonctionnent extrêmement bien ensemble Tout simplement parce que Koleil améliore les dégâts Koleil va faire plus de dégâts d'endro Et va permettre à vos personnages De faire des dégâts d'endro S'il y a des réactions élémentaires Avec d'endro et ses attaques Et Dory va permettre de diminuer Son temps de recharge des compétences Quand il y a des réactions élémentaires Avec Electro Vous essayez de leur faire faire Des réactions élémentaires toutes les deux Ce qui va vous permettre De non seulement faire plus de dégâts d'endro Et en plus de faire De pouvoir réutiliser plus vite Les ultis de Dory Et en plus de ça pour terminer Vous avez le combo Xingqiu Qui va vous permettre En fait de faire un petit combo Évaporation tout simplement Donc ce petit combo évaporation Va vous permettre en fait De faire des gros gros DPS Et en plus La petite cerise sur le gâteau C'est que Xingqiu Avec Koleil Va vous permettre de faire Des petits bourgeons d'endro Et donc vous allez pouvoir avoir Énormément de réactions élémentaires Ce qui boostera Encore plus bien entendu Vos dégâts Grâce à Dory et Koleil Bon j'ai pas de bol On finit ça sous la pluie Et bien donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à t'abonner à la chaîne À liker la vidéo À join le serveur Discord Qui est en description N'oublie pas Il y a un tournoi Qui est en ce moment sur la chaîne Donc dans l'onglet communauté Pour voter pour votre personnage préféré On est déjà au deuxième tour Il y a déjà pas mal de personnages Qui ont sauté Donc si tu veux participer au tournoi Avec tout le monde N'hésite pas à y aller Je dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Genn Sous-titres par Jérémy Diaz